C'est quelque chose d'organisé par ce gouvernement depuis 2017. Les ordonnances travail ont annoncé la baisse des cotisations à l'époque. On nous disait que c'était l'augmentation du pouvoir d'achat, mais nous avions dit que c'était une privation, c'était une spoliation d'un salaire différé. Ce salaire différé, c'est maintenant qu'on le voit, c'est celui des retraites. Quand vous baissez les cotisations, vous avez effectivement organisé le déficit. Il suffirait juste d'augmenter notamment 1% les salaires, vous récupérez 2,5 milliards et 40 annuités sur un taux de retraite à 60 ans. A égalité homme-femme, vous récupérez à nouveau 6 milliards et vous n'avez plus de problème. C'est-à-dire qu'on crée le problème, on cherche un problème où il n'y en a pas. Effectivement, notre système fonctionne et il fonctionnerait même encore mieux s'il y avait l'égalité salaire homme-femme et si on revenait à la retraite à 60 ans. Vous nous donnerez chacun vos solutions pour réformer le système des retraites, vous n'avez pas les mêmes réponses à un même problème. Exactement, au niveau des négociations, regardez les négociations, comment elles ont été faites. C'est-à-dire qu'on dit, les négociations toujours avec les ordonnances travail, s'il y a un échec des négociations, alors à ce moment-là, le gouvernement prend la main. Vous organisez le consensus là.